Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective d'entreprise, votre émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com valorisant les entreprises qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, cap sur l'univers du bâtiment au travers d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel professionnel. Son nom, Euromer, et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Borel, responsable Euromer espagnien. Bonjour Caroline Borel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comme on vient de l'évoquer à l'instant, Euromer, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de matériel professionnel. C'est également une entreprise familiale qui a été fondée, si j'ai bien compris, par votre papa. Avant de rentrer dans les détails plus techniques, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette entreprise ? Oui, bien sûr. Ça a été fondé en 1994, donc il y a 30 ans cette année, par mon père qui était technicien réparateur pour des machines à projeter. Puis un jour, il s'est dit, tiens, il y a des améliorations qui peuvent être faites sur ces machines. Donc il a pris ma mère avec lui, puis ils ont remonté tous les deux la société ensemble. D'accord, donc une histoire d'abord familiale qui a ensuite pris de l'ampleur. Quel type de machines fabrique justement cette société ? Alors à ce jour, on compte 15 gammes de machines qui représentent 11 métiers dans le bâtiment. Donc ça va être des machines pour la projection de mortier, par exemple, pulvérisation de peinture. On est aussi sur l'isolation et tout ce qui est coulage et projection de béton. Vous êtes leader mondial dans la projection de peinture. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître ? Alors on est en France, on va dire qu'en France, on est le numéro un. D'accord. Après, on exporte dans 50 pays. Et vu qu'on touche en secteur différent, on va avoir des concurrents sur chacun de nos secteurs. Et selon les pays et selon le corps d'activité, on peut être plus ou moins bien placé, on va dire. En France, on est les plus connus. Alors justement, en parlant des corps de métier, à qui sont destinés tout le matériel que vous fabriquez ? Alors on revend à travers de revendeurs, grossistes peintures, fabricants de matériaux et loueurs. Et tout notre matériel va être destiné pour des peintres, par exemple des plaquistes, des façadiers, des carreleurs, tout ce qui touche aussi à l'isolation intérieure et extérieure. Comment vous définiriez les valeurs de l'entreprise ? Alors tout d'abord, il y a la valeur humaine qui est très importante pour nous, parce que même si la société a grossi au fur et à mesure des années, on reste une société familiale. Et donc l'intégration et l'environnement dans la société est très importante. Ensuite, on a aussi des valeurs sur l'assistance et le service client qui est très important. On a par exemple, que ce soit en France ou à l'export, on a une équipe dédiée à l'assistant terrain. Donc c'est-à-dire on va faire des mises en route, des formations ou des démonstrations sur le terrain, afin d'être proche de l'artisan et d'avoir le meilleur retour possible pour après améliorer les machines si besoin. Et aussi du coup, l'innovation et le développement de nos machines. On a trois bureaux d'études dans nos trois sites d'usines, ce qui nous permet à chaque fois de trouver des améliorations, que ce soit techniques ou pour s'adapter à certaines normes qui sont exigées dans certains pays. Alors justement, en parlant des sites, où est-ce qu'ils sont situés plus précisément ? Alors la maison mère est à Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, où on a notre atelier de chaudronnerie. On fait de la traitement de surface et nos ateliers de montage. On a ensuite en Ardèche notre atelier d'usinage de pièces. Et ensuite, en Italie, on a une usine de fabrication de pompes volumétriques. Donc c'est un élément qui se retrouve dans la plupart de nos machines, qui est un élément très important. C'est ce qui vous permet de contrôler le débit de produits que vous allez avoir pendant votre application et donc, du coup, d'avoir une bonne application. Et on a aussi une usine, du coup, en Espagne, là où je suis actuellement. Est-ce que vous pensez que pour le marché mondial, le fait de faire quelque part du made in France, en tout cas proche de la France, est une valeur ajoutée ? Oui, je pense. On est très fiers d'être français. On a un très bon savoir-faire dans n'importe quelle industrie. Et on met ça en avant parce que c'est l'une aussi de nos valeurs. On a notre propre fabrication en France, comme je le disais, avec tous nos ateliers qui nous permettent de tout monter en France. Et donc, on appuie sur ce point-là parce que la France a un très bon savoir-faire et on offre, du coup, du matériel de qualité. Et le fait de maîtriser la chaîne de bout en bout est aussi un gage de qualité et de légitimité ? Tout à fait. En gagnant en qualité, pardon, et en coût, et aussi sur les coûts, on arrive à maîtriser délai, coût, qualité. Et c'est très important à ce jour. Donc, pour résumer, à la base, une entreprise familiale, créée par votre papa et votre maman, Oui, il ne faut pas l'oublier, très importante. Elle s'est rajoutée à l'aventure. Et donc, par la suite, aujourd'hui, quelques années plus tard, c'est 130 employés. Donc, une histoire vraiment qui se pérennise. Est-ce que vous avez pour ambition de vous développer davantage à Horizon 2030 ? Oui, bien sûr. On a toujours cette envie de se développer. Depuis quelques années, avec mon frère, maintenant, on fait partie aussi de la direction. Et donc, on a envie de continuer le bout de chemin qu'ont fait nos parents. On cherche à se développer encore plus à l'international. Il y a des marchés, comme par exemple l'Allemagne, où on n'est pas du tout présent, où on aimerait rentrer. Et il y a d'autres marchés où on va être présent sur certains secteurs d'activité. Par exemple, l'Espagne, on est très connus pour nos machines, pour la projection de mortier. Mais on est moins connus dans le monde de la peinture. Donc, on voudrait se développer dans ce monde-là. Et aussi, à l'inverse, dans l'Europe du Nord, on est beaucoup plus connus dans le monde de la peinture que dans le monde du mortier. Donc, voilà, on cherchera toujours à se développer toujours plus tant que c'est possible. Et bien sûr, aussi, le secteur de la France. Enfin, en France, ça reste quand même notre marché numéro un et le plus important. Merci beaucoup, Caroline Borel, d'avoir répondu à toutes nos questions. On ne peut vous souhaiter évidemment que beaucoup de succès pour la suite. Je rappelle que vous êtes la responsable de la filière Espagne de Romère, une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de matériel professionnel à destination du bâtiment. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de Perspectives d'entreprise. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada